et bien je suis avec alexis salut tony alex et youtube et ben nous allons pas parler voiture nous allons présenter l'hydroglisseur qu'il a réalisé en 3d imprimante 3d qui nous montre ça yes donc la bête imprimé en 3d en petg on a fait les essais tout à l'heure pour savoir si si elle flottait et s'il n'y avait pas trop d'entrée d'eau sachant que j'ai pas encore fini toute la partie juin donc j'ai eu des entrées d'eau mais je voulais savoir si la coque était étanche et c'est bon ouais ok tu as trois petites rainures c'est toi qui a conçu le plan entièrement oui j'ai conçu entièrement je vais la retourner conçu sur le logiciel solidworks un logiciel de conception 3d donc c'est imprimé comme ça en deux parties d'accord on peut voir la coupe au milieu ouais la coupe au milieu ici qui est collé qui est collé à la colle époxy j'ai vu à l'intérieur ça les vois ici des petits goujons en carbone qui sont collés dans la colle et puis après l'intérieur on voit pas là mettre à couler de la résine c'est brillant voilà là on le voit comme ça c'est très vrai donc un beau pot de résine qui a été écoulé ça donne du poids en plus il ya 50 grammes de résine à peu près dans tout le nom elle fait la coque elle faisait 350 g je crois tout seul ouais donc là on doit être à 400 aller 500 g la coque et après on a la partie électronique pour l'aéroglisseur donc double parce qu'on a vu jusqu'à maintenant ce que j'en avais montré c'était à une seule ouais donc ça c'est un même si des petites subtilités basse pour la beauté du la beauté du design donc c'est ce qu'on appelle à une direction différentielle on a un moteur qui va se mettre à tourner plus vite si on veut tourner à droite par exemple on va faire tourner le moteur droit plus vite que celui de gauche donc t'as pas besoin des palmes de direction c'est ça assez génial et du coup on a quelque chose qui est assez directif et là en plus on a on a ce qu'on appelle une stack et un un contrôleur de vol de drones qui est là avec les essais en dessous donc ça ressemble pas trop aux essais qu'on a l'habitude de voir en voiture c'est un essai quadruple donc je pourrais mettre quatre moteurs j'ai pris un essai quadruple parce que ça coûte moins cher d'acheter un quadruple que deux simples donc voilà simple choix de faciliter le plus peu le moins exactement on voit que tu as coulé de la résine partout ouais cette partie là c'est étanché non ce de la résine époxy résine époxy standard sur le je sais pas si on va bien voir mais sur le pcb en dessous les essais ils sont brillants ils sont brillants un espèce de vernis spécial de protection c'est ce qu'on appelle du en anglais c'est conformal coating c'est un vernis tropicalisation qui est utilisé dans l'électronique qui peut être exposé à l'immunité j'ai pas encore fait cette carte là j'attends d'avoir oui alors finaliser et là on a une planche en bois en contreplaqué qui a été découpé au laser j'ai perdu une vis actuelle donc maintenant tu t'es équipé d'une découpeuse laser oui on voit les petites traces de découpe ici sur les bords voilà tout à fait donc ça ça va te permettre de de la belle collection bah ouais on de vos petits projets en perspective et ça c'était en 3d le tour des pales ouais pareil concept conception maison des hélices de drones de cinq pouces c'est des moteurs de drones qui avaient sûrement 5 pouces de freestyle et ça tu aussi pareil tu les a dessiné ouais c'est imprimé en deux fois là on voit qu'il ya une qui a une ligne alors le but c'est quoi c'est de protéger les mains il ya un vrai but aérodynamique alors j'ai pas fait une conception aéronautique puisque je sais pas le faire mais a priori tout ce qui est tuyères comme ça ça améliore un petit peu le rendement de l'hélice on a un petit peu plus de poussée d'accord mais elle n'est pas calculée simulé ou quelque chose comme ça et c'est aussi protection d'accord ok et la petite caméra pourquoi et la petite caméra c'est du fpv donc pour l'instant elle n'est pas relié il n'y a pas d'ampli il n'y a pas de transmettre avec ça faire du fpv donc là c'est une caméra analogique on a trois petits fils qui sortent il y aura je commence à rassembler mon matériel ok voilà et là le petit récepteur qui est encore fixé donc les petits récepteurs express lrs dont je parlais oui ils sont compatibles avec la radio mt 12 et donc là on a c'est un désavantage de ces récepteurs là c'est qu'ils sont son série donc en fait là j'ai quatre fils oui une alimentation un négatif et puis une monde liaison de montée descendante une maison montante et ça communique comme ça et là j'ai cette chanel 32 chanel qui sont possibles avec juste quatre fils d'ailleurs on avait eu des remarques suite à la première vidéo tu avais présenté ta radio comment je ne sais plus la marque radio master bon quand est-ce qu'on fait un essai là de cet aéroglisseur et bien on a fait un essai ce matin il n'a pas coulé donc ça veut dire que je vais pouvoir finir malheureusement mais tu aurais pu voir le l'hydroglisseur de paul fumer ce qui aurait été pas mal et oui ben j'espère bientôt là il faut encore que je fasse quelques réglages notamment sur la partie parce que j'en ai pas parlé mais du coup là dedans on a comme c'est un truc de drones on a un gyroscope et donc on est une compensation active de la direction ah oui quand on le tourne les hélices compensent pour essayer de réglable ouais c'est justement ce qui est mal réglé pour l'instant et du coup pour l'instant ça marche pas très bien ça tu peux le régler depuis ta radio oui et non là je dois changer des trucs dans le code donc il faut que je change quelques petits trucs mais sinon oui de la radio c'est possible et ben merci alexis à très vite pour les nouvelles aventures d'alexi merci tony et à bientôt ciao